Je voudrais quand même encourager le public et de plus en plus nombreux, donc je retirerai un vêtement à Jacques Rire. Hier, je reçois un texto du directeur d'Antenne d'Europe 1 qui me dit « je suis en hélicoptère au-dessus de Kaboul, je te rappelle ». J'ai failli répondre bien sûr, mais moi je suis dans un sous-marin à Tahiti et après je vais faire du scooter en Syrie. C'est ça l'ADN d'Europe 1, c'est pas simplement de raconter l'événement, c'est d'être au cœur de l'événement là où ça se passe, comme à Marseille il y a quelques semaines, à New York, à Kaboul aujourd'hui, il y aura beaucoup d'autres événements comme ça sur Europe 1. Et là j'ai vu que quel que soit leur âge, les hommes aiment bien jouer à la guerre. A l'UMP, ils continuent à jouer à la guerre comme deux gamins entêtés. A l'UMP, c'est comme en Afghanistan, les chefs de clan sont incontrôlables. Jean-François Copé s'enfonce, lui un peu plus chaque jour. Il s'agrippe à son trophée en expliquant à qui veut l'entendre, qui l'a gagné et que personne ne lui volera sa victoire. Copé c'est « J suis, j'y reste » et Fillon c'est « Je ne lâcherai jamais ». J'ai regardé le secret de Brokeback Mountain, elle est là la solution. Les deux cow-boys de l'UMP, tu les prends, tu les enfermes dans une tente, je peux te dire qu'ils vont se rapprocher les gars. Madame Arrêt. On ne sait jamais sur un malentendu. Good luck to you. Les héros du feuilleton UMP, vous m'avez fait passer trois semaines palpitantes, mais là on arrête. Je repars avec mon ex, oui je repars me moquer de la gauche. Et Arnaud Montebourg récupère dans la bataille un label, ministre de la gauche indigné. Quand il est arrivé à Florange, Arnaud Montebourg était prêt à jouer au cow-boy à l'Indien, avec la chemie mitale, le Bernard Tapie made in Bollywood. On accuse un homme, son honneur est sali, sa réputation est entachée. Quoique l'heure est venue pour moi de te dire adieu, cependant, il me reste un ultime secret à te confier et pas des moindres. Je veux le fucker.